Le plaisir de la vie, oui, c'est mangé, mais un adolescent de Québec risquait d'en être privé à tout jamais et donc risquait de se retrouver avec un tube de gavage, tout ça à cause d'une rare maladie dégénérative. Harold avec l'histoire, donc, le chef de la chirurgie de l'hôpital à Montréal pour enfin pratiquer une intervention rare et cette intervention donc l'a sauvée ni plus ni moins. Oui, je vais vous présenter, Michel. Sam Duménil, il est âgé de 13 ans, il est autiste également et ça inquiétait beaucoup ses parents parce que de plus en plus, il avait de la difficulté à manger, de la difficulté à avaler. Et voyez là, pareil, on devait procéder trois fois par jour à des exercices pour faire en sorte qu'il puisse mieux avaler, qu'il ne s'étouffe pas. Et finalement, on lui a offert à Québec une intervention chirurgicale, mais on aurait dû y aller au niveau d'une incision, au niveau du cou, ça inquiétait beaucoup ses parents. Je laisse tout d'abord entendre sa mère, de même que Sam, sa mère qui nous raconte, quelle est cette maladie dégénérative? Sam est connu pour avoir une myopathie mitochondriale, c'est une maladie dégénérative neuromusculaire. Donc, Sam a développé des symptômes de cette maladie-là au niveau de la déglutition, donc de la gorge quand il l'avalait. C'est le muscle de la gorge qui était atteint. Ça me dérangeait. C'était désagréable. Et à un moment donné, il a rencontré une gastro-entérologue à l'hôpital de Montréal pour enfants de Montréal, où il est également suivi. Et là, la gastro-entérologue a dit, vous pourriez peut-être rencontrer le docteur Sam Daniel. C'est le chef de la chirurgie. Il pratique depuis 2017 une intervention qui n'est uniquement pratiquée au Québec. Il l'enseigne d'ailleurs à des médecins étrangers, il faut-il le dire en passant. Et docteur Daniel a procédé à l'intervention en juin passé. On nous dit que ça va très bien. Voici en quoi ça consistait. On a dirigé des caméras, des fibres optiques pour se rendre aux muscles qui bloquent l'ouverture de l'osophage. Et avec un laser, ce qu'on va faire, c'est diviser ce muscle-là, comme vous le voyez ici. Et donc, le rayon de laser est dirigé pour justement couper ce muscle-là, qui fait qu'il ne bloquera plus l'entrée de l'osophage. Mais c'était très risqué, Michel, parce que là, on doit passer par les voies naturelles. Il y a des risques de saignement, imaginez, au niveau de l'anesthésie également, et des risques de brûlure. Mais le docteur Daniel pratique ça. Il l'a développé de plus en plus depuis 2017. Et comme je vous le disais, l'enseigne à d'autres médecins, même étrangers. Alors, ça a super bien fonctionné dans le cas de Sam. Il y a d'autres enfants qui ont eu cette intervention aussi au cours des dernières semaines et des derniers mois. Donc, je vais vous présenter un reportage qui démontre très bien qu'on a des avancées médicales. On parle souvent des États-Unis, mais ce qui se passe au Québec, c'est très important, parce qu'on a vraiment de très bons spécialistes, entre autres en pédiatrie. Merci beaucoup, Harold. Merci. Merci.